Dans les activités précédentes, nous avons créé l'esquisse générale de notre bras 6 axes qui va permettre de piloter les différentes longueurs des sous-ensembles. On a mis en place ces codes paramétriques. Ensuite, on a mis en place les positions des transmissions avec des codes pilotantes et donc des diamètres pour gérer à peu près les encombrements des poulies principalement. Maintenant, l'étape suivante va consister à créer des volumes, des brutes en fin de compte, à nos différents blocs. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer un bloc. Je vais vous faire voir à partir de nos esquisses comment on va pouvoir faire. Créer un bloc 0 par exemple, qui va être notre base, notre support. Et ensuite, on va créer le bloc 1, le bloc 2, etc. De manière assez simple, sans se préoccuper vraiment de l'aspect esthétique dans un premier temps. Donc, comment faire pour créer le premier bloc ? Alors, on va considérer que la transmission se fait par des dentures. Ce sont des courroies synchrones. On va s'appuyer sur la code d'encombrement qu'on a choisie pour le diamètre d'entraînement pour donner, je dirais, l'encombrement du bloc 0. Donc, on va choisir l'esquisse 2 et on va créer un volume. Alors, ce volume, on va le mettre, on va le faire aller dans l'autre sens. Et on a déjà défini sa hauteur. Elle est paramétrique. C'est une hauteur H0. On le choisit, ce H0. Et on valide. Et ce volume, on peut tout de suite le nommer. On va l'appeler bloc 0, par exemple. Voilà. Alors, quand on crée un volume dans HandShape, eh bien, il va apparaître dans la liste de pièces ici. On peut tout de suite, pour se rappeler à quoi correspond le part 1, on va l'appeler bloc 0. Voilà. Donc, premier élément réalisé. On va maintenant réaliser le deuxième bloc. Enfin, plus exactement, le bloc 1. Ce bloc 1 a une poly de transmission, ici, qui est définie. Et on va partir sur le diamètre de la base. Donc, on va avoir, en fin de compte, une intersection cylindre-cylindre qu'il va falloir travailler un petit peu au niveau de la forme pour que ce soit à peu près joli. Donc, on va voir comment procéder. Il va falloir, pour cela, éventuellement, recréer une esquisse qui va nous donner des contours, éventuellement, pourquoi pas, paramétriques, fonction des diamètres précédents. Et on va obtenir ce fameux volume. Alors, je vais m'appuyer sur... cette face. Je vais créer, donc, une esquisse. Pardon. Je ne vais pas créer une esquisse, je vais créer mon volume. Donc là, je vais m'appuyer sur cette face, je vais créer mon volume. Donc, on voit la flèche qui donne le sens. Et on va pouvoir utiliser les variables, les valeurs paramétriques, pour définir la hauteur générale, enfin, la hauteur globale de notre élément 1. Donc, comment on va faire ? Ce n'est pas très compliqué. On peut, par exemple, réutiliser la valeur de H1, qui est ici, et le rayon du diamètre, ici. On peut même mettre le diamètre total, pour être sûr de bien dépasser. Parce qu'ensuite, on va faire un enlèvement de matière. Allons-y. Donc, profondeur, on va mettre... Hashtag H1. Donc ça, c'est la hauteur qui est ici. Et on va mettre plus... Grand, D, C, 1. Comme ça, on est sûr de bien dépasser... Le bloc. Alors, attention. Dans Onshape, contrairement à d'autres modelers, on a, pour une même fonction extrusion, plein de possibilités. On peut faire des surfaces, on peut faire des volumes. On peut ajouter le volume au précédent. Donc, en faisant ajouter, on peut le supprimer. Mais on peut faire un nouveau volume. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Voilà ce que ça donne. J'ai créé mon nouveau volume. Et je vais l'appeler Bloc 1. Bloc 1. Alors, on peut faire extrusion Bloc 1. Parce qu'en fin de compte, ce ne sera pas le Bloc 1 définitif. Puisqu'on va, à partir de différentes fonctions, modéliser le Bloc 1 final. Donc, en réalité, le Bloc 1, il sera vraiment présent ici. Bloc 1. Voilà. Ensuite, on va faire un enlèvement de matière pour permettre de récupérer la forme extérieure ici de la transmission. Bien. Donc, on va cacher le Bloc 1. On va s'appuyer sur le plan frontal pour créer une nouvelle esquisse. Alors, on a un Bloc 1 qui est fait. C'est une tour cylindrique. On veut donc la rendre un peu plus adaptée à la forme de notre Bloc 1. Alors, comment procéder ? Donc, pour garder des dimensions paramétrées, on va, par exemple, utiliser... On va faire un cercle qu'on va rendre tangent à celui-ci. Et on va, par exemple... Alors, récupérer... Alors, ça, on peut le faire comme dans SolidWorks. On prend la fonction Utiliser, Projeter, Convertir. On va prendre... On va sélectionner ce plan-là. On va récupérer la ligne, ici. On va ensuite créer une ligne verticale qui va s'accrocher sur le cercle. Voilà. On peut coter la hauteur de cette ligne et on peut la mettre à, par exemple, au quart de la hauteur H1. Donc, on peut prendre H1 et on la divise par 4. Voilà. Donc, tout ça, ça reste paramétré, comme ça. OK. On va rendre cet ensemble-là symétrique. Donc, on prend la fonction miroir. On prend la ligne et on sélectionne le cercle et la ligne et le segment. Voilà. Donc, la code de diamètre, je ne l'ai pas bien mise, a priori. Donc, on a dit... Hashtag... On peut, éventuellement, pourquoi pas, s'appuyer sur le diamètre qui est ici. Grand D. Courroie 1. 120. OK. Donc là, on se retrouve avec des éléments qui sont complètement contraints. On peut, maintenant, récupérer également le cercle qui est ici. Comme ça, on a la possibilité de sélectionner différents éléments dans cette esquisse. Alors, le but du jeu, là, ça va être de faire une intersection de volume. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, je vais fermer mon esquisse. Je vais sélectionner deux zones, les zones qui m'intéressent, parce que je souhaite voir en intersection avec le bloc 1. Donc, je les ai sélectionnées. Je vais donc faire une extrusion. Cette extrusion, ça sera une intersection. Alors, non pas avec le bloc 0, mais ce sera avec le bloc 1. Alors, je recommence, modifier, étendue de la coupe. Donc, l'étendue de la coupe, oui, évidemment, c'est ce bloc-là qu'il faut choisir, bloc 1. Ensuite, je fais bien une intersection en symétrie. Et là, je vais gérer la valeur de l'épaisseur. Donc là, je vais mettre hashtag grand D courroie 0. Donc, c'est en fin de compte celle-ci que je veux mettre. Voilà. Je vais ensuite montrer mon bloc. Voilà. A quoi ça va ressembler ? Je valide. Voilà. Donc, très simplement, j'ai réussi à créer voilà, un bloc esthétiquement correct, minimaliste par rapport aux dimensions qu'on a de départ. Et je vais faire la même chose pour les blocs suivants. Ensuite, on enlèvera les éléments de matière au fur et à mesure qu'on va les ajouter soit dans l'assemblage soit sur le part studio. Voilà. Donc là, on vient de réaliser le bloc 0, le bloc 1. On va se faire une petite pause pour cette vidéo.